Et le chirurgien dit à ton papa, il y a peu de chances que tu retrouves le haut niveau ? Je pense que si je l'avais su, non pas là, mais parce que j'ai fait quatre mois de rééducation que je ne souhaite à personne, la souffrance que j'ai eue, et donc si je l'avais appris là, je m'aurais abandonné. Déjà, le groupe Merchadier, Sinagel et surtout Repellini sont constamment là. En plus, j'venais d'avoir Stéphane qui avait trois mois, mon père qui m'appelait régulièrement. On s'accroche, on y croit. Au mois de février, je bataillais encore parce que le kiné, le toubis, non, non, tu ne touches pas le ballon, alors que je pensais que j'allais le toucher. Là, j'ai pris un coup de gour, on joue à Rennes. Je marque et je fais marquer Jean-Michel. On gagne 2-0 et puis après, c'est comme ça que je suis revenu. Et j'avais toujours dit, le premier match pro que je fais, vous faites le jour de repos, vous venez à la maison. Les quatre mousquetaires étaient là, Sinagel, Merchadier et Repellini avec leurs femmes. Là, je ne me suis pas assis cinq minutes. Ils ont tous bu, si bien qu'à minuit, on était les quatre au cinquième étage dans la grande rue de Saint-Étienne, dans mon appartement, et on faisait Mac and Peace. C'est incroyable, il y avait des voisins qui disaient, mais qu'est-ce que vous faites ? Repellini n'a pas retrouvé la voiture, Merchadier a dormi à la maison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre épisode exceptionnel consacré à Jacques Santini. On va parler, bien entendu, de Saint-Étienne, des campagnes européennes qui ont fait rentrer les verres dans le cœur des Français et dans la légende du foot français, européen et même mondial. C'est parti ! Première saison, tu joues une dizaine de matchs. La saison d'après, tu joues quasiment tous les matchs. Et là, début de ta troisième saison, tu as cette terrible blessure. Première journée de championnat, 7 août 73, vous jouez à Marseille. Vous menez 2 à 0 et là, à 10 minutes de la fin, tu as cette agression. Je crois que c'est toi, d'ailleurs, qui l'appelle vraiment cette agression. Ah oui, parce que pour mettre les deux pieds sur un genou, quand c'est au-dessus du ballon, la cheville, on peut dire, mais les deux pieds sur le genou, c'est plus qu'une agression. Quand j'étais à Lille, ça m'a rappelé, là, ce mauvais souvenir. Il y avait le commentateur belge qui a dit un jour, parce qu'il y a un joueur d'un match, je ne sais plus lequel c'était, il avait parlé d'agression à pieds armés avec les grands pompons. Voilà quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, l'arbitre, apparemment, te dit, relève-toi, tu fais du cinéma. Vous, M. Santini, vous faites du cinéma. Voilà, M. Méhus. Donc, tu sors sur Sivière, tu te fais opérer. Ligament croisé, c'est ça ? Alors, ligament croisé, ligament latéral interne, capsule articulaire et désinsertion du ménisque interne. L'opération Lindemann fait le 10 août par le professeur de jour. À l'hôpital Édroit et Rio, qui était le professeur de jour, qui était un élève du célèbre professeur M. Trio, qui était en vacances. C'est pour ça qu'au moins d'août, c'est lui qui m'a opéré. Et juste avant, apparemment, Garonner te dit que tu es dans les petits papiers de Kovacs, qui est le nouveau sélectionneur. Exactement. Il allait donner la sélection quelques jours après. Exactement. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Coupe d'été. On jouait contre des grands clubs européens. Et donc là, on avait joué cette année-là. Il y avait Schalke, il y avait Feyenoord de Rotterdam. Et au bout du deuxième match, Roby, je ne sais pas pourquoi, il a l'idée, alors que je jouais plutôt devant Jean-Michel, il me dit, écoute, on est en Coupe d'été, c'est des matchs importants, mais je vais t'essayer un peu au milieu de terrain, un peu derrière Jean-Michel, je vais le libérer, tout ça. Et là, je fais une Coupe d'été extraordinaire. Même moi, je ne me souviens pas que je jouais à ce niveau-là, mais j'étais en… Alors, en plus d'ancien milieu offensif, je jouais, vous savez, quand Daniel Bravo a commencé à jouer au PSG Sentinelle, je jouais à ce niveau-là avec Beretta à gauche et Larké à droite. Et là, j'étais… Même moi, j'ai fait une Coupe d'été extraordinaire. Et Stéphane Kovacs, effectivement, dit à M. Garonner, je vais prendre beaucoup de Stéphanois et je vais prendre Jacques Santini parce que je vois que, en plus, mes qualités que je vous ai citées, techniques et d'abattage à l'époque, avec le travail de Roby depuis deux ans, je bouffais tout le monde, je bouffais tout le monde. Oui, tu étais affûté, tu étais très affûté. Ah oui, oui, je bouffais tout le monde, tout le monde. L'opération a lieu, grosse opération, comme tu le dis. 44 jours de date à l'époque. Et le chirurgien, apparemment, dit à ton papa qu'il y a peu de chances que tu retrouves le haut niveau. Exactement. Il le dit à ton père, mais comment toi, tu l'apprends, ça ? Tu l'apprends ? Je ne sais pas, ça. D'accord. Je ne l'ai jamais… De moins, je l'ai su, mais… Mais plus tard. Je pense que si je l'avais su, non pas là, mais… Parce que j'ai fait quatre mois de rééducation que je ne souhaite à personne, quoi. La souffrance que j'ai eue. Et donc, si je l'avais appris là, je m'aurais abandonné. 44 points de suture, c'est ça ? Tellement points de suture que tu ne peux même plus… Deux grosses balafes, quoi. Alors, tu l'as encore ou pas, la cicatrice ? Ah oui, 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 elle se voit. Ce n'est pas les petits points de maintenant, je peux vous dire. C'était plus des points de tricot que les points quand je vois les feuilletons sur un ou deux hôpitaux. Là, on est tombé amoureux avec ma femme de New Amsterdam. Quand je vois comment ils opèrent et tout, là, ce n'était pas ça, quoi. Tu as les ressources mentales ? Alors, peut-être l'ignorance de la gravité de ta blessure, ça va sûrement peut-être aider. Mais en tout cas, tu souffres énormément dans tes séances de kiné. Tu es vraiment fauché au moment où tu es en train de… à ton pic, à ce moment-là en tout cas. Comment tu trouves les ressources pour revenir ? Déjà, le groupe Merchadier, comment dirais-je, Sinagel et surtout Repellini sont constamment là. La famille, en plus, j'aimerais d'avoir Stéphane qui avait que trois mois. Ah, ton fils. Mon père qui m'appelait régulièrement. Et puis voilà, et puis… Donc, deux anecdotes. Vous savez, quand vous avez la jambe plâtrée toute entière, vous ne pouvez pas fermer la porte des toilettes quand vous y allez. Bon, alors, quand j'étais tout seul avec ma femme et mon petit, ça allait. Et des fois, Pierre, il passait, Repellini, j'allais à sel. Et c'est lui qui me tenait la jambe avec les odeurs. Pour vraiment aimer son copain, pour faire ça. Ça trouvait quand même les liens que vous aviez dans cette éducation. Quand j'ai commencé ma rééducation, donc une fois, j'allais souvent à pied. Dès que j'ai pu marcher comme ça, c'était… Bon, maintenant, c'est déjà quand j'ai su par où je suis passé. Mais un des deux kinés de Saint-Étienne avait son cabinet en dessous, dans l'immeuble où j'habitais. Et donc, je faisais deux heures le matin au stade et deux heures l'après-midi avec lui. Et j'ai eu toujours, puisque je n'ai jamais retrouvé, la flexion de mon genou. C'est-à-dire, je n'ai jamais pu, à nouveau, mettre ma fesse sur le talon droit. Vous voyez ce que ça peut faire. Tellement le Toubi m'avait serré les ligaments avec les sutures et tout. Et donc, quand vous avez le feu vert pour courir, il faut que votre genou arrive à au moins 100 degrés de flexion. Le matin et l'après-midi, je faisais un travail exclusivement de flexion avec des poulies et des poids pour pouvoir gagner ces quelques degrés. Et je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Et il me faisait, il mettait des poids, il me pressait. D'ailleurs, des fois, il me criait et il s'occupait de mamie à côté de les autres. Et les mamies disaient, mais vous êtes un sauvage, vous avez vu comment vous fait crier le monsieur. Il dit, non, non, mais il en redemande. Et moi, à côté, je lui dis, Gilles, reviens, il faut que tu pousses encore. Les femmes, elles ne savent pas ce qu'il y a avec moi. Et ça dure un mois, deux mois. Voilà, donc je suis déplâtré en octobre, un truc comme ça. Et ça dure jusqu'au mois de décembre. Et la dernière semaine de compétition, parce qu'en plus que vous rajoutez que moi, je suis immobilisé, l'équipe, elle est en pleine ascension. C'est l'année du premier titre, c'est l'année du premier doublé. Et vous, vous ne participez à rien, sauf que vos copains, ils vous tiennent. Et donc, ça, je le sais aussi. Et donc, le kiné, le regretté Pierre Fillolle, qui me prenait pendant que les pros étaient à l'entraînement, il me fait travailler, tout ça, les flexions, les machins. Il me faisait un peu de proprio, tout ça, je l'avais retrouvé. Et puis, il me dit, tiens, et il entend les joueurs rentrer dans le vestiaire. Il avait prévenu mon groupe de copains, Merchad et surtout Pierre. L'anecdote, c'est qu'il dit, je vais prendre Jacob, mais il faut qu'on venir. Parce que depuis une huitaine de jours, Poti avait dit, si on ne retrouve pas la flexion là, obligé de lui faire une flexion forcée sous anesthésie. Et le rendez-vous était pris déjà pour début janvier, puisque les gars, tout le monde partait en vacances à l'issue du match. Donc, il commence à me masser. Il me dit, attends, je vais passer ta cuisse arrière. Donc, je suis à plat ventre comme ça. Et Merchadier, viens, il me raconte deux, trois connes. J'explose de rire. Pierre, il dit, attends, on va boire une coupe de champagne et tout. Voilà et tout. Puis d'un seul coup, Fillolle, il prend mon, vous savez, au niveau de la cheville comme ça. Et là, il me fait une flexion. Mais j'ai poussé un cri. Et donc, alors, l'avantage dans ma rééducation, c'est malgré tous les efforts, mon genou n'avait jamais enflé. Et là, effectivement, deux jours après, et puis, donc, Noël passe, je pars passer Noël chez mes parents, avec mon fils, mon petit, tout ça et tout. Et je reviens. Et il m'avait dit de faire certains mouvements. Et pendant toute la semaine chez mes parents, je vois que j'arrive, parce que tous les matins, je me mettais vers les radiateurs pour essayer de voir. Et je vois que j'ai gagné un petit peu, quoi. D'accord, 1 ou 2%. Et à partir de début janvier, là, ils ont accentué le travail de flexion, puisque j'avais bien retrouvé un peu, au moins, la force musculaire de ma cuisse et de mon mollet. Et là, j'ai eu le feu vert pour reprendre la course, quoi, voilà. Là aussi, c'est les copains, parce que chaque fois qu'ils me touchaient pour faire la flexion, vous savez, vous avez ce qu'on appelle un réflexe contraire, qui a un blocage dans la tête, comme on sait qu'il y a des blocages pour d'autres raisons. Et là, il m'a débloqué comme ça, quoi. Et là, à partir de janvier, vous courez tout seul autour de Geoffroy Guichard. Vous montez avec le kiné sur les épaules, tous les escaliers de la tribune Henri-Point, je peux vous dire qu'il y en a. Oui, c'est le kiné qui est sur tes épaules, c'est ça ? Après, à la fin, oui, à la fin, oui. D'abord, vous sautez pieds joints, un pied, vous descendez les marches comme ça, et vous faites ça pendant une heure et demie, et vous entendez les copains sur le terrain index qui rigolent, qui touchent le ballon et tout ça. Et ça dure jusqu'au mois de mars, quoi. Et pour revenir à la question de Michel, là, sur cette partie-là, comment tu fais pour tenir ? C'est-à-dire, pareil, c'est quand même, t'es seul, tu t'entraînes tout seul, t'es en l'hiver à Saint-Etienne, t'as tes potes qui font le doublé. Comment tu tiens, toi ? On s'accroche, on y croit. Quelque chose qui m'a fait du bien, c'est mon fils, quoi. Il y avait quelques mois, je faisais, bon, après le travail du matin, avant d'aller le soir, j'étais avec lui, je faisais des siestes de trois heures dans les bras, tout ça et tout, quoi, voilà. Les copains, les deux, trois copains que je vous dis, un jour, ils ont vu, c'est au mois de février, là. Là, je bataillais encore, parce que le kiné, le toubis, non, non, tu touches pas le ballon, alors que je pensais que j'allais le toucher, là, j'ai pris un coup de gourd et je sais que les proches jouent ce jour-là, un dimanche contre Lens. Ils jouaient le dimanche après-midi à l'époque, parce que les terrains étaient mauvais, donc je vais le voir aussi. Et toujours après les matchs, on montait, les épouses de ceux qui jouaient rejoignaient et ceux qui jouaient pas, parce qu'il n'y avait que douze places à l'époque, hein. Donc, il y en avait cinq ou six, voilà, tous internationaux. Et le samedi, ils prenaient le sac pour aller jouer en réserve. Et le dimanche, on était tous là, qu'ils fassent moins 15 ou quoi, on était là. Et là, Pierre, il a vu que Pierre Merchad, il disait... Et donc, Pierre, comme c'était le match à quatre heures, à sept heures, au lieu de repartir chacun chez soi, je m'en rappelle plus le pourquoi, il dit, allez, on vient chez moi, on se fait des pizzas et tout, et tout. Et là, ils me font prendre une biture. Ah non ! Mais caractérisé, quoi, voilà, quoi. Alors que j'avais jamais été sous ma vie à 21 ans, même pas un peu éméché, quoi, parce que mon père m'avait toujours dit quand mes copains de fêche sortaient, ils me disaient, tu veux jouer au foot ? Ben oui, ben, tu fais comme tu veux. Donc, comme je jouais en senior, et je savais que si j'allais avec mes copains, je jouais pas en senior, et voilà. Donc, on se fait une idée, on se fait nos triggers tout seul, quoi. Puis après, ben, j'ai commencé à rejouer en CFA. J'avais toujours dit à ma famille et à mes copines, j'ai dit, vous le dites pas à vos hommes, mais le jour que le premier match pro que je fais, vous faites le jour de repos, vous venez à la maison, quoi. Et puis, ben, bon, j'ai bataillé, parce que j'anticipe un peu, donc ça, c'est 73-74, et au mois de septembre, je m'accroche un peu avec Roby, parce que je dis, Roby, mais attends, tu m'as pas fait jouer au moins un match amical, et tout, comment veux-tu savoir si je reviens, et tout, et tout ? Et il me dit, non, mais écoute, bon, je savais que lui, mais gentiment, hein, gentiment. Ça faisait un an à peu près que t'as eu ta blessure. Oui, c'était août ou septembre, c'était où, je pense, c'était pendant une trêve internationale, où il y avait beaucoup de Stéphano en équipe de France, là, on faisait beaucoup de choses, des jeux réduits, des jeux amusants que Roby nous faisait, des volets-têtes, des choses comme ça, quoi. Et moi, je me sentais bien, puisque je commençais à retrouver mes marques avec l'équipe préservée. Et là, je prends un peu la mouche, et là, il me dit, bon, OK. Et le lundi, Garo, il me dit, « Viens, Roby, je veux que tu sois prêté, j'ai une proposition pour l'île. » Il me dit, « Mais tu es quoi, cette connerie, là ? » « J'ai jamais dit que je voulais partir, non ? » Il me dit, « Oui, oui, mais il me dit, en plus, ça te fera du bien, peut-être, et tout, et tout. » J'y vais, parce qu'à l'époque, on ne disait pas non, pas comme maintenant, quand vous voulez partir d'un club, vous n'entraînez plus, j'y vais. Mais je fais tout pour être mauvais, quoi. Voilà, quoi. L'avantage, c'est que je rentre, donc ça, c'était le mardi ou le mercredi, ils avaient fait un match amical, je me rappelle contre la réserve d'Anderlecht, l'île, pour que je joue. Donc, je joue, mais sans... Je fais mon match, mais sans plus, quoi. Le dimanche, je fais un gros match avec l'équipe réserve, je marche. Et l'anecdote, c'est que Sinagel se blesse. Et du moins, il a une petite blessure, et c'était avant le déplacement à Split. Et là, on joue le derby contre Lyon. Et le j'ti, alors ? Là, Roby, il me fait jouer, mais après, le connaissant, parce que j'ai analysé ça, les longues semaines après, mais pour moi, c'était le kit ou double, quoi. Parce que, d'habitude, il aurait peut-être mis Pierre et Pellini arrière et Jean-Vion au milieu, comme il le faisait souvent quand on était deux, trois blessés au milieu. Et là, je fais un gros match, on gagne, on va jouer à Split, je ne joue pas, et on joue à Rennes. Pareil, il fait reposer, je crois, Babat ou le j'ti est là-bas. Je me rappelle, il me fait marquer beaucoup à l'époque. C'était l'avançante de Rennes, internationale, dans son pays. Et là, non seulement, je le mets sous les ténoirs, je marque et je fais marquer Jean-Michel. On gagne 2-0. Et puis après, c'est comme ça que je suis revenu de possible prêter à un prétendant à chaque match dans cette saison. Jacques, t'as invité quand même les autres, l'orment, t'as promis à leurs femmes que t'allais les inviter si tu jouais. Ah oui, oui ! Donc, bon, et on fait ça, bon, je ne sais plus combien de temps... Et donc là, arrive à la maison Sinaguel, le trio, quoi, les quatre mousquetaires étaient là, Sinaguel, Merchadier et Pellini avec leurs femmes. Et je dis à la mienne, j'ai dit, tu fais une fondue bourguignonne. Et vous savez ce que c'est que le jeu de la fondue bourguignonne ? Non ? Je connais la fondue Savoyard, mais la bourguignonne, je ne la connais pas. C'est avec la viande, la fondue bourguignonne. C'est avec la viande. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites tomber un morceau de viande, vous buvez un verre. D'accord, parce que je sais que dans Astérix, c'est des coups de bâton, mais... Voilà. Eh bien là, je ne me suis pas assis à cinq minutes. Ils ont tous bu. Bon, les filles jouaient un peu le jeu, ils faisaient tomber et tout. Si bien qu'à minuit, on était les quatre au cinquième étage dans la grande rue de Saint-Étienne, dans mon appartement, et on faisait Mac and Peas. C'est incroyable. Il y avait des voisins qui disaient « Mais qu'est-ce que vous faites ? » Incroyable. Et Repellini n'a pas retrouvé la voiture. Merchallier a dormi à la maison. Oui, oui, oui. Le cinaguel, j'ai des photos. Maintenant, elles sont un peu usées. Il est comme ça dans les toilettes. Et voilà. Les trois étaient râpés de chez Raffé. La fondue bourguignonne qui a un peu dérapé, justement. Oui, oui. Alors là, écoute. Mais le lendemain, il y avait repos. Donc, je l'ai fait ça le soir d'un décrassage d'un match. Et alors, tu parlais du match contre Split. Donc, ce match, ce match retour qui est vraiment la naissance du chaudron, en tout cas, tel qu'on le connaît. Et donc, tu rentres, je crois, dix minutes, à peu près dix minutes avant la fin quand il y a 3 à 1. Dix ou deux minutes. Voilà. Et une minute après ta rentrée, c'est le quatrième but qui est marqué. Et du coup, vous allez en prolongation. C'est quoi tes souvenirs de ce match qui doit être encore plus émotionnellement incroyable par rapport à tout ce que tu as vécu avant, j'imagine ? Oui, parce que sur le banc, on passe par tout ce qui peut habiter un sportif de haut niveau. De faire des efforts, l'arbitre aller, M. Babacan, un Turc, il siffre à 3 à 1, que Yvan, il fait quatre pas, vous savez, il siffre au front indirect, bien sûr, 4 à 1. Et pendant quinze jours, à part vraiment le jour des deux matchs entre le match retour et le match allé, donc à Split, on ne parlait que de ça, on ne parlait que de ça, que de Split, de Split, de Split, de Split. La veille du match, le mardi soir, Lyon reçoit, je voyais en Coupe des Coupes ou Coupe, oui, Coupe des Coupes, oui, je crois, ou Coupe UFA, ils avaient un score à remonter et d'entrée, on était en train de faire notre partie de cartes et là, ils marquent d'entrée et tout et on se dit, putain, allez, si ça nous arrive et tout et arrive ce qui arrive, c'est qu'on mène à zéro. Malheureusement, début de deuxième mi-temps, parce qu'ils avaient une belle équipe, Bourlane, Souriac et tout ça et tout, c'était le premier match que Herbin décidait de mettre Jean Vion arrière-droit pour marquer, comment il s'appelait ? Souriac, non ? Souriac, lié gauche et là, bon, ils égalisent et ce coup de pouce, on va le chercher, Babat va le chercher, on marque sur le corner qui suit, tête, pénalty et là, donc, on est tous, moi je me chauffe, Roby me dit, allez, vas-y, Jean-Michel, je vais changer, tu vas prendre Jean-Michel mais tu vas jouer un peu la place de Jean-Michel, on va le jouer à trois et on va aller mettre le pressing de partout et tout, Triantaphilos aussi et puis, arrive le coup franc et là, je dis, je prends le ballon et je l'essuie, je l'essuie et je dis, attends, attends, tu fermes les yeux, même si tu ne marques pas, les autres avaient déjà fait rentrer les remplaçants mais on les sentait cuits physiquement quoi, c'est là que le travail de Roby payait dans les 20 dernières minutes et tout et là, il te met une patate 4 à 1 et 5 à 1 après et puis voilà quoi, donc, il remarque après et il sort du banc, il marque deux buts et moi, je ne courais pas pour Sinaguel ou Babat qu'on avait encore mais je courais pour Patrick voilà, donc, et c'est comme ça quoi qu'on se forge et là après, comme je vous l'ai dit, avec ce retour de split, le match de Lyon, le derby qu'on gagne un zéro grâce à une super tête plongeante d'Hervé là et là, je sens que le regard du rouquin a changé quoi, vous le savez, ce n'est pas un entraîneur qui parlait mais à des signes et tout ça, quand il commence à vous rappeler par votre prénom mais d'une manière plus sensible que dure, vous avez compris quoi, vous avez compris, voilà. Et tu penses que si tu n'avais pas eu ton petit coup de gueule, ça n'aurait pas changé ? Ben si, parce que les événements avec les blessures des uns des autres auraient fait qu'ils m'auraient mis quoi. Mais c'est juste quand je dis coup de gueule, c'est juste une discussion dans son bureau. Oui, tu ne l'as pas supris. Ah non, je voulais des trucs comme ça quoi. C'est plus une explication qu'un coup de gueule en fait. Voilà. Et l'année d'après, tu fais une grosse partie des matchs de la campagne de Saint-Etienne, la campagne mythique en Coupe d'Europe. Tu joues le premier tour, tu joues le match contre les Rangers. Non, je ne joue pas, je rentre. Parce que la veille du match allé, on joue le derby et on fait le jeu de tête et Pierre Repellini dans un duel m'ouvre l'arcade. Et là, le requin, il me dit je ne peux pas te jouer, je t'emmène à Lyon parce que... Après, les matchs contre les Glasgow, tu seras sur le banc. Et je ne fais que le match retour à Glasgow. D'accord. Match retour que vous gagnez 2-1. Tu rentres pendant le match retour contre Kiev. À chaque fois, tu joues dans les dix dernières minutes. Est-ce que tu es un peu le... En tout cas, pendant ces matchs de Coupe d'Europe, est-ce que tu es un peu le super sub ? Non, je suis le super sub de l'arqué. Parce que... Il y aurait eu Georges Beretta, je ne serais jamais rentré parce que les deux autres, c'était deux monstres physiques, Babat et le Ch'ti. Donc, quand je jouais, quand vous dites que j'ai joué des matchs, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a un qui était blessé ou voilà quoi. Donc, voilà. Et donc, le match contre Kiev, tu fais partie de cet autre match mythique. Donc, tu en as un peu parlé avant, match perdu 2-0, un peu même miraculeusement en Ukraine. Ah oui, on se demande comment on fait pour ne perdre que 2-0. Oui, et puis il y a cette anecdote incroyable de Jean Vion qui revient des Antilles après avoir enterré, je crois que c'est sa maman, qui revient directement et Roby, qui le fait jouer à sa sortie d'avion. De Sattolas, oui. Vous gagnez 3-0, donc tu rentres à la 80e, vous gagnez 3-0, incroyable, match contre Eindhoven, match aller-retour, hyper solide et tu joues la finale, cette finale dont on a vraiment parlé, je pense qu'on en parle plus que même Milan-Marseille, j'ai l'impression, c'est vraiment une finale mythique. Deux blessés du côté de Saint-Etienne, blessés par les Nîmois, Inaguel et je crois que c'est Farizon, j'ai envie de dire. Gérard Farizon. Oui, c'est ça. Sur un tag de Mathieu, lui aussi, qui se met les deux pieds sur le genou du pauvre Tachan et on finit le match à 10 à l'époque et on perd 2-1 et on gagne 5-2. Oui, c'est ça. Et on ne voulait pas rentrer parce qu'on dit on va finir à... C'était le vendredi, on avait la finale, du moins moi je rentre parce que j'étais... Ou non même, je jouais je crois. Donc plus de remplaçants, on est 10. Tout le monde avait en tête, en plus les deux sur la table de kiné, on va les voir, un le pied, l'autre le genou, le Toubi il fait pour mercredi, c'est foutu. Bon, dans ta tête, tu te dis, tiens, je ne pense même pas que c'est grâce à ça que je vais jouer. Oui, tu penses que c'est vrai. Et là, ça a chauffé pour tous les nîmois dans le couloir parce qu'à un moment donné, les deux vestiaires se rejoignent. Et là, on les insulte, on les pourrit et voilà. Là, ils n'ont plus branché, on leur en met 5, on gagne 5-2. Oui, exactement. Oui, à partir du samedi, bon, hélas, les nouvelles sont confirmées et voilà. Pierre et moi qu'on ne devait pas jouer, Repellini et moi qu'on ne devait pas jouer la finale, on la joue. En plus, Rocheteau était blessé, on fait trois d'un coup. Et alors, comment tu te prépares, toi, pour la finale ? On a un peu parlé avec tes anciens coéquipiers. Erbin prépare le match un peu comme les autres matchs, c'est un peu le ressenti qu'on a, il ne fait pas de grands discours particuliers, vous êtes une équipe un peu à son apogée puisque vous avez joué plusieurs saisons ensemble, un socle de joueurs formés au club avec des additions de joueurs un peu plus anciens, un peu plus expérimentés. Comment, toi, tu prépares cette finale psychologiquement ? J'imagine que ça doit être… Comment tu gères l'attente avant le début du match, tout ça ? Tu te souviens ? Il y a deux phases jusqu'à l'arrivée au stade. On la prépare sereinement puisque ce n'est pas avec des joueurs que je ne connais pas, ce n'est pas un poste qui me sera… J'aurais joué à la place de Jean-Michel, ça aurait été un peu particulier parce que son poste était quand même un peu hors du collectif entre guillemets, parce que c'est lui qui gérait son classement et nous, grâce au travail, Santini ou Batnez-Sinaguel ou Sinaguel-Santini ont complété. Puis on savait qu'on avait toujours ou Hervé ou Patrick ou Sarah qui donnaient un coup de main quand Jean-Michel traînait aux avant-postes. Par contre, c'était la première fois et c'est normal peut-être qu'à la collation alors qu'on plaisante toujours ou moi le premier, là je… Là, ça tombe sur la tête, les épaules. Alors là, moi, quand Yvan, je crois que c'est Ruménigueux qui frappe, il cafouille un peu sa prise de balle et il arrive quand même à la sortir en revenant. Bon, la balle n'allait pas vite non plus. Mais juste que là, je ne peux pas dire que j'étais dans le brouillard, mais ce n'était pas Santini. Je n'avais pas mes repères, je n'avais rien. Et là, avec ce coup-là et tout, ça te réveille un peu. Après, on fait notre match plus qu'un match. On fait un peu plus chacun de ce qu'il faut faire et voilà. Et qu'est-ce qui vous a manqué alors ? Qu'est-ce qui vous a manqué parce que vous avez tous donné à fond mais vous n'avez pas gagné au final ? Déjà, est-ce que tu as revu le match et si tu as revu le match, est-ce que tu as analysé ce qui vous avait manqué ? Il ne nous a pas manqué grand-chose. Un peu comme les phrases basiques que ce soit dans notre sport où là, j'ai regardé le cinquième set Medvedev-Sinner puisque c'est un Italien et j'étais content qu'il gagne et quand il discute ça, quand on voit, je ne sais pas si vous l'avez vu, le tir de la nuit finale de Hande. Grandi, incroyable. La dernière seconde quand il égalise, tu demandes donc c'est des buts, des points et nous sur 3-4 ballons importants, on ne les met pas parce qu'on parle souvent de le tir de Dominique Matnet, ma tête, avant le tir de Dominique qui a une action extraordinaire. C'est que sur une frappe, Sepp Maillet repousse et Hervé est à 6 mètres du but. Je pense que c'est la seule fois. C'est sur la frappe de Batnet. Ah, sur la frappe de Batnet qui arrive sur la transversale et il est face au but. Exactement. Alors que Hervé, alors que Hervé, d'habitude, il a dû en marquer 99,99 millions et sur ce ballon-là, d'habitude, il fait toujours une feinte comme il nous faisait au tennis ballon ou dans les Jeux ou contre d'autres équipes et là, il veut, et l'autre, il est tellement, il est tellement serein que pof, il ne fait que ça. Alors qu'un gardien aurait plongé, après ma tête. Après, est-ce qu'il y a coufran ou pas d'Osvaldo, l'autre, il se jette bien et puis, il y en a qui disent ou pas que si Jean-Michel était resté bien collé au mur au lieu de se tourner, les quelques centimètres qui manquent au gant de Curco sur le coufran de Roth, il les aurait eus. C'est marrant que ce match a été hyper analysé. C'est un peu comme le match de Séville, il y a vraiment des théories, donc il y a la théorie des potos carrés. Toi, tu prends la balle peut-être un peu tard et donc du coup, tu n'arrives pas à changer la trajectoire ? Déjà, il faut que je sois là parce que de mon poste de milieu de terrain, alors que c'était plutôt à Hervé ou à Jean-Michel d'être là dans le travail qu'on faisait tous les semaines. Et puis, je connais sans Sarah parce qu'on l'a fait X années en junior, en réserve, en équipe de France Junior ou même avec Saint-Étienne. Je savais qu'il allait parce que c'est l'ancien joueur de Saint-Étienne, Payas Samargic, qui lui avait appris à s'entrer sans déborder qu'avec le geste fouetté intérieur de son pied comme il avait la puissance. Christian, je savais qu'il allait la mettre là. Donc, j'arrive comme j'arrive. Donc, je coupe les lignes du Bayern. Non, après, c'est les analyses qu'on aimerait retourner mais qui ne... Tu l'as revu le match ? tu l'as revu. Oui, je l'ai revu le match. Cette action-là, dès qu'il parle de la finale, il la montre. Voilà, donc... Mais tu as revu le match en entier ou tu as revu des bouts de match ? Non, des bouts de match. Tu n'as jamais revu le match en entier ? Non, non, parce que, par exemple, Jires, je sais que Séville, il ne l'a jamais revu en entier. Il s'arrête, je crois, à chaque fois... Je comprends. Ça se comprend. Comment tu expliques qu'à ce moment-là, donc, tu es titulaire ou presque dans la deuxième meilleure équipe d'Europe, tu es au moins aussi bon que tu l'étais avant ta blessure et pourtant, la porte de l'équipe de France ne s'est jamais rouverte ? Comment tu expliques ça ? Tu l'expliques parce que c'est Hidalgo qui va prendre le relais, parce qu'il se reposait moins sur le Satur de Stéphanois ? C'est quoi ton avis ? C'est un peu inexplicable en tout cas au vu de tes statistiques et au vu de ton palmarès ? J'en ai souvent parlé avec lui puisqu'après, quand j'ai été sélectionneur et donc, il y avait des rencontres de sélectionneurs, déjà, moi, je n'ai pas la même approche que lui par rapport à comment il fonctionnait avec le groupe. Je n'ai pas la même approche que lui pour la récompense voire la reconnaissance des joueurs. Puis après, ce sont ses choix ou les choix d'autres personnes. Donc ça, je ne m'immisce pas parce que j'ai été confronté souvent à ça. La seule chose, il y a une anecdote, c'est qu'on fait un Suisse-France en match amical et là, bon, il fait chauffer tout le banc de remplaçants, on mène 2 ou 3-0 et là, je pense qu'il va me faire rentrer. Tu étais sélectionné quand même. C'est-à-dire que tu faisais partie de la sélection mais tu n'étais juste pas rentré, d'accord ? Voilà. Et là, donc, il ne me fait pas rentrer et non seulement il ne me fait pas rentrer mais il me laisse m'échauffer sur le banc de tour et tout. Bon, rien. Alors que moi, quand j'ai eu la chance d'être sélectionneur ou l'honneur d'être sélectionneur, j'ai eu 2-3 joueurs, Mexès, Morera, Bréchet qui cartonnaient avec leur club et qui étaient, à chaque fois que je les appelais et tout, étaient vraiment, dans les entraînements, ils bousculaient la hiérarchie même s'ils savaient qu'ils ne jouaient pas, à un moment donné, tu les lances 20 minutes, une demi-heure, voilà quoi. Ou Pedretti, Pedretti a saisi sa chance pour l'Euro, je fais jouer Rotten en Belgique, pas beaucoup mais il rentre, il me fait 30 minutes superbe, il saute dans le train de wagon de l'Euro, vous voyez ? Alors avec Hidalgo, ce n'était pas comme ça quoi, ce n'était pas comme ça. Mais il était plus, lui aussi, enclin à écouter, à suivre un peu, hélas, c'était déjà le début dans ces années-là du truc médiatique quoi. D'où le milieu de terrain qu'il faisait, par exemple, en Argentine. Ce n'était pas un milieu complémentaire mais c'était les meilleurs joueurs français, ils faisaient jouer les trois ensemble quoi. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est marrant parce qu'on a des avis très contradictoires sur Hidalgo. C'est-à-dire qu'on a ceux qui l'adorent, vraiment, qui l'ont vu comme un peu leur papa, très bienveillant, très paternaliste, qui les a un peu lancés, et tu as les autres et c'est souvent des Stéphanois d'ailleurs, qui n'ont pas peur d'être un peu plus critiques, qui disent que, comme tu disais, qu'il y avait Hidalgo qui écoutait un peu les journalistes, qui était un peu contradictoire dans ce qu'il disait au groupe et ensuite ce qu'il disait aux journalistes et qui communiquait peut-être un petit peu moins avec les joueurs et qui du coup rendait… Il communiquait quand même avec quelques-uns quand même. Voilà, mais pas avec l'ensemble du groupe quoi, qu'il avait ses relais. Avec Platoche et tout ça quoi, voilà. Avec Platoche, Bossis, Jires. T'as raison Michel, c'est les Stéphanois et les Nantais. Quand t'écoutes, les Nantais et les Stéphanois, c'est vraiment ceux qui sont les moins fans d'Hidalgo. Mais surtout, les Stéphanois qui ont touché la sélection, moi je ne l'ai pas touché. Donc, entre guillemets, je ne perdais rien à l'inverse de certains Stéphanois ou Nantais effectivement. C'est marrant, j'ignorais que tu avais été pré-sélectionné. Donc, tu faisais quand même partie du groupe, tu t'entraînais ? Ah si, si, j'ai même fait un jour France-Irlande où au dernier moment, il a choisi Kérusoré à ma place. Ah ouais, dur. Au Parc des Princes. Et comme je n'ai jamais mis le pied, les gens ne s'en souviennent pas parce que j'ai été trois, quatre fois, si tu ne mets pas le pied sur le terrain, les gens ne se souviennent pas que tu étais dans le groupe. Honnêtement, comment tu l'as vécu ça ? Chaque fois d'être rappelé ? Ah ben mal. Ouais. À chaque fois, quand tu flambes avec Saint-Étienne, tu fais la Coupe d'Europe et tout, et qu'au dernier moment, il ne te prend pas et tout, il ne donne pas l'occasion même avant l'Argentine de pouvoir toucher et tout, voilà quoi. Tu reviens, tu fais, bon, je veux dire, les matchs, ce n'était pas Saint-Étienne-Bergerac que je faisais, voilà quoi. Non, non, mais c'est ça. Quand j'étais sélectionneur, tu regardes, moi j'allais voir, j'ai été souvent jouer voir Roxer parce que Sissé, Capot, Boomsong, même Sess, je voulais les voir contre Arsenal, contre le Borussia et non pas contre Metz ou Valenciennes en championnat, ce n'est pas ces matchs-là qui devraient intéresser un sélectionneur. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on a eu Didier Roustan il n'y a pas longtemps et moi je lui avais dit… Vas-y. Non, rien, quand j'entends Roustan, je rigole quoi. D'accord. Samedi, on a mangé avec Sinaguel et tout ça, il y en a qui sont fanats de l'équipe TV, vous savez, c'est un truc. Je regarde mais quand c'est lui qui est, je change quoi. Oui, il est très clivant, il est très clivant. Mais donc, ce qu'il disait et je comprends parfaitement ce que tu veux dire et il a sorti un livre qui a pas mal d'anecdotes assez marrantes. Mais moi, je lui ai exposé un petit peu notre théorie à Guillaume et moi que l'équipe de 78 n'a pas eu ce qu'elle méritait, qu'elle aurait dû, qu'elle aurait pu faire mieux avec peut-être un concours de circonstances un peu différent en ayant une meilleure fédération organisée mieux. Un peu plus de professionnalisme de la fédération. J'ai un peu envie d'appeler la version de Saint-Etienne 2.0 avec le départ un petit peu des historiques et l'adjonction d'éléments un peu étrangers, les Johnny Rep, les Michel Platini, etc. où c'est un peu moins axé sur la formation, plus sur l'adjonction de stars confirmées et j'ai l'impression que l'ambiance était un peu différente à l'époque. Déjà, il y a eu la transition quand il y a eu beaucoup de départs comme vous les avez appelés de Marie-Louise et en même temps aussi de Dominique Battenay. Donc là, sont déjà arrivés deux, trois joueurs, Jean-Marie Eli et surtout Bernard Lacombe qui hélas, n'est resté qu'un an pour des raisons encore obscures. Même lui, il ne sait plus trop comment ça s'est passé. Et puis surtout après, quand il est arrivé Michel, mais surtout Zimaco et Johnny Rep, disons qu'ils n'étaient pas dans le moule collectif ou surtout Johnny Rep, comment dirais-je, la mentalité footballistique française. Lui, il avait déjà presque tout gagné. Donc pour lui, c'était monsieur Johnny Rep et c'est sûr que ça ne cadrait pas dans le moule stéphanois et surtout dans le trio qui restait de l'époque, Jean Vion et Christian Lopez et moi-même. Et c'est vrai que rapidement, même si grâce au travail de Robert Herbin de rester un petit peu ou de cimenter tout ça, il y a eu beaucoup d'écarts à ce moment-là, d'où deux, même si on était au-dessus quand Johnny Rep, par exemple, voulait jouer ou quoi, donc on était au-dessus de la moyenne française, ce qui nous a permis de toujours être au moins européens. Et ensuite, il y a eu le facteur pour l'obtention du dernier titre, surtout avec l'arrivée de Bernard Gardon et de Patrick Battiston. Donc tout de suite, Platini a eu un acolyte lorrain tout de suite puisque Battiston arrivait de Metz et Gardon, lui, a apporté sa solidité non seulement au poste de baroudeur puisqu'il avait fait Lille, Nantes et Monaco. Donc grâce à cela, certaines dissensions du vestiaire n'apparaissaient pas sur le terrain. Donc quand tu dis certaines dissensions du vestiaire, c'était vraiment une requête de Platini d'avoir un lorrain ou d'avoir un relais amical dans le vestiaire ? C'était vraiment à ce point-là ? Non, non, c'était surtout qu'il y avait aussi une génération Repellini-Merchadier qui était partie, Farizon qui arrêtait sa carrière donc qui avait besoin d'un arrière latéral et plutôt, je pense que les dirigeants stéphanois avaient bien cerné les manques de l'année précédente qui se retrouvaient surtout au niveau défensif avec le départ de Piazza de prendre deux internationaux à ce poste-là et cette année-là le club et nous-mêmes en ont eu qu'à se féliciter puisque cette année-là en plus du titre avec aussi le choix fort de Robert Herbin au bout de trois journées nous n'avons pris que 17 buts en 35 matchs alors qu'on en avait pris trois dans les trois premiers matchs aussi avec le fait qu'Ivan Kurkovic n'était plus le Kurkovic de la grande époque. donc tout cela a quand même cimenté le côté professionnel mais pas le côté humain du groupe comme c'était le cas bien entendu à partir de 72 jusqu'à 78. Et Kurkovic d'ailleurs qui est remplacé par Castaneda alors je ne sais pas si c'est en cours de saison mais en tout cas vous terminez la saison avec Castaneda dans les cages. Non, non, au bout de trois journées trois matchs on perd 3-0 à Bordeaux on gagne 3-2 chez nous contre Nice alors qu'on a le match en main et Yvan fait une bêtise et surtout à Bastia où là d'habitude sa solidité et sa prestance étaient toujours utilité ce match-là il n'était pas au niveau et dès le match suivant le quatrième match Hervain nous annonce qu'Yvan a laissé sa place à Castaneda mais Yvan est resté au contact du groupe puisque c'est lui qui s'occupait de Castaneda pour son travail spécifique. Rassure-moi tu as révisé un petit peu tout ça avant notre entretien ou tout ça c'est bien frais encore dans ta tête parce que c'est stupéfiant ? Pour être honnête j'ai surtout regardé parce que je ne me rappelais plus et comme j'ai mangé avec Bernard Lacan il y a 3-4 jours et il était notre adversaire avec Bordeaux lors du dernier match je ne me rappelais plus qui accompagnait comment dirais-je Johnny Repp et Laurent Rousset dans la ligne d'attaque je me doutais un peu que c'était un gaucher et c'était Eric Bellus Oui, Eric Bellus exact puisque aussi pour un peu aller à contre-courant de ta question au niveau de la formation cette année-là pour des raisons diverses Zanon est apparu Lestage est apparu Eric Bellus est apparu et puis il y a aussi les deux Laurents qui ont fait beaucoup de matchs Paganelli et Rousset donc par la force des choses Zimaco Jean-Marie Eli Robert Herbin les a écartés et surtout Jean-François Larios qui n'a pas fait les six derniers matchs à cause d'une pub Algie d'où l'arrivée aussi même s'il était déjà dans le groupe de Jean-Louis Zanon donc pour finir la saison presque avec la même équipe pour ces six derniers matchs Et donc fin de saison vous êtes champion de France Oui Quel goût il a pour toi ce dernier titre de champion avec la Saint-Étienne ? Alors moi ça a été une saison un peu particulière parce que j'ai rechuté au niveau de ma blessure même si c'était bénin j'ai dû me faire opérer du ménisque interne donc là ça a duré trois, quatre semaines et puis au retour des vacances j'ai senti qu'il y avait quelque chose et j'ai vu que Robert Herbin me remettait à nouveau remplaçant il faisait tourner le milieu de terrain et là j'ai eu une explication orageuse qui a fait que Roby m'a écarté de l'équipe pendant plusieurs semaines quoi voilà et donc je me suis comporté en professionnel les joueurs ne comprenaient pas et tout et suite à deux, trois mauvais résultats alors que je n'avais pas refusé d'aller jouer avec l'équipe réserve Robert Herbin à l'issue d'un match auquel il a assisté de la tribune de presse que je jouais avec l'équipe réserve bon il doutait il ne comprenait pas pourquoi malgré qu'il m'avait écarté de l'équipe professionnelle que je me comportais en professionnel et là il m'a rappelé de l'équipe mais dans ma tête pour en avoir discuté bien sûr avec mon papa et ma famille pour moi Saint-Etienne c'était terminé quoi voilà pour des raisons déjà avec le groupe toujours il fallait se battre on a vécu les cinq, six derniers matchs je dirais on ne sait même pas comment quand on en reparle avec Lopez Gérard Janvion et Castaneda les derniers du groupe là comment on a pu faire pour être champion cette année-là puisque dans les six derniers matchs on en a gagné quatre et deux deux matchs nuls mais l'équipe était au bord de l'implosion quoi voilà et donc moi j'avais décidé que quoi qu'il arrivait mon aventure stéphanoise s'arrêtait en 81 après on a pareil un miracle à Strasbourg pour se qualifier pour la finale de Coupe de France contre Bastia qu'on perd logiquement d'autant plus que Gardon s'est blessé Zanon s'est blessé Bellus s'est blessé donc Robert Herbin a rappelé des gars qui ne jouaient plus depuis des semaines et on a été non seulement malmené mais battu logiquement par une équipe de Bastia qui en voulait beaucoup lors de cette finale tu avais vraiment le sentiment d'une fin de cycle en fait oui oui ça avait déjà commencé avec l'arrivée de beaucoup de joueurs heureusement que c'est toujours ce que j'avais préconisé ultérieurement on en reparlera de mon passage à Lyon que quoi qu'il arrive c'est la formation ce sont les jeunes joueurs qui vont donner un coup de main ou sauver l'essentiel d'un club lorsque l'équipe première pour des raisons diverses n'avait plus de résultats et tombait rapidement au classement il n'y a pas qu'à Saint-Etienne Nantes a eu la même chose Auxerre a eu la même chose Sochou a eu la même chose et Saint-Etienne s'il n'y avait pas eu toujours ce travail de formation comme je vous dis Laurent Rousset Laurent Paganelli Zanon Bellus il y avait aussi le petit Pérez derrière Patrice Lestage il y en a eu six ou sept qui rapidement se sont mis dans le groupe titulaire avec les derniers départs que ce soit le mien et après de Lopez et de Jean-Yon mais l'identité stéphanoise a complètement disparu depuis les années 82-84 Pérez justement nous disait que Platini le remerciait parce que c'était les victoires passées des joueurs formés au club qui permettait à Saint-Etienne de s'offrir beaucoup plus cher des joueurs confirmés comme Platini est-ce que du coup vous voyez ça d'un oeil un peu je dirais pas énervé mais est-ce qu'il y avait une certaine amertume de voir que le club misait pour beaucoup plus cher sur des joueurs extérieurs alors qu'elle en avait d'autres sous la main qu'elle avait laissé partir qui n'avaient pas été considérés à leur juste valeur un petit peu comme tu dis ce qui avait été le cas à Nantes quand on a eu les anciens nantais ils avaient aussi un petit peu cette même impression d'être pris un petit peu comme étant je vais le dire en anglais malheureusement je ne me souviens plus en français mais taken for granted c'est-à-dire que on les a sous le coude on les prend comme acquis et on ne les considère pas leur juste valeur alors qu'ils sont au moins aussi bons que d'autres joueurs achetés à prix d'or est-ce qu'il y avait un petit peu cette composante ? Non du moins dans ma réflexion à moi quand on amène un Platini c'est merci je veux dire il est passé sans faire de nuages et tout mais Zimaco des joueurs comme ça Jean-Marie Eli mais bon c'était pas le moule mais surtout quand je vous parle de Johnny Repp pour moi je ne comprenais pas les anciens qui restaient ne comprenaient pas pourquoi l'AS Saint-Etienne a été chercher Johnny Repp alors qu'il n'a pas fait d'effort pour garder Patrick Crevelli après Dominique Rocheteau et puis bon que ce soit Pépès et moi-même il y a eu aussi cette déception du côté affectif parce que passer de 69 à 78 donc presque 9 ans avec les mêmes joueurs et d'un seul coup parce qu'on avait fait une mauvaise saison tout remet en cause et je crois que c'est ce côté-là qui m'a déçu à moi Pépès l'a peut-être vécu différemment Doudou Jean-Vion aussi d'autant plus que moi je me suis rapidement parce que j'aurais dû faire aussi partie de la charrette en 78 il y avait un poster du début de saison donc un ou deux matchs avant la fin on venait d'assurer au moins la coupe UFA donc non non on n'avait rien cette année-là et l'année d'après on a assuré la coupe UFA mais ils avaient fait le poster de l'équipe et je crois qu'il y avait 10 ou 11 joueurs avec des grands dont moi-même mais moi j'étais resté parce qu'il me restait un an de contrat à l'époque il n'y avait pas beaucoup de transferts et puis pour moi il était hors de question de partir de Saint-Etienne et puis l'année d'après rapidement Saint-Etienne quand on a commencé à se remêler au titre en 78-79 m'a fait une proposition de renouvellement de contrat que je n'ai pas voulu accepter parce que cette année-là mon ami avec qui on s'était toujours dit on va jouer ensemble Bernard Lacombe était arrivé donc pour moi il était hors de question de quitter Saint-Etienne l'anecdote c'est que quand j'ai ressigné Bernard était encore au club puisqu'il n'est parti qu'au mois d'août de l'année 79-80 si j'avais su qu'il partait Bordeaux à ce moment-là me voulait par l'intermédiaire d'Émilie Jacquet je serais parti à Bordeaux si j'avais su que Bernard partait aussi à Bordeaux puis après le côté professionnel reprend le dessus de mon côté et je dirais que ce qui m'a un peu servi dans ces moments un peu difficiles de performance individuelle et surtout collectif puisque 78-79 a été une année sans Coupe d'Europe pour le club c'est ma blessure donc comme je si vous voulez tout ce qui arrivait pour moi c'était presque rien parce que quand on souffre un an et tout les choses du football qui vous arrivent personnelles ou collectives vous passez au-dessus voilà quoi donc le Pepeze l'avait vécu assez mal cette année-là d'autant plus qu'après c'était une année aussi difficile parce qu'Osvaldo était aussi très en dessous de ses performances et on a vécu ça de plein fouet et comme on dit les derniers résistants il y a aussi Pierre Repellini avant qu'il parte aussi en 79 dans cette année 80 il y a une anecdote assez folle alors Saint-Etienne était vraiment à la pointe de plein de sujets il y avait la récupération l'avion individuel mais aussi les tournées à l'étranger pour engranger un petit peu des sous et notamment il y a une tournée au Gabon l'hiver 80 il y a cette anecdote assez incroyable vous vous échappez à un concert de Bob Marley avec je crois que c'est avec Dominique Rocheteau en personne et là c'est d'actualité en France je ne sais pas chez vous mais sort mercredi prochain un film sur Bob Marley et j'ai envoyé un texto à Dominique pour me demander si on allait le voir à nouveau en concert et tout Dominique Rocheteau alors on arrive donc au Gabon à Libreville et dans l'hôtel où on était arrive bien entendu parce que il faut voir quand les groupes comme ça arrivent d'autant plus les Jamaïcains et Bob Marley arrivent alors vendredi ou jeudi mais il devait faire le lendemain soir il devait avoir un concert et orage sur Libreville comme c'était un peu en plein air même si c'était un peu couvert mais bon les orages dans les pays d'Afrique noire je ne sais pas comme en Inde quand ça tombe ça tombe donc concert annulé et on apprend qu'il est mis une heure et demie ou deux heures avant notre match et là Dominique Rocheteau qui est fanat de cette musique il n'ose pas et tout avec deux ou trois il nous dit avant d'arriver au stade on s'est échappé on était trois Jean-François Larios Dominique Rocheteau et moi-même et on a assisté hélas pas jusqu'à la fin mais pendant une heure au concert de Bob Marley lui-même mais ça a été fabuleux et tout et Bernard Lacombe Christian Lopez nous cherchaient pour l'échauffement et tout avec les chaussettes vertes un t-shirt on était presque avec les chaussures de foot assistés donc mais je m'en rappelle en plus moi je ne suis pas comme Larios et surtout Dominique Rocheteau moi je ne suis pas un fanat de musique je n'ai jamais eu des disques ou des cassettes à la maison ou là des fois quand je roule tout seul je vois mes petits-fils ils mettent des radios sur le poste dans la voiture moi je n'écoute jamais la musique en roulant je ne suis pas j'aime la musique bon dans des soirées mais voilà je n'ai jamais fait par contre j'ai fait grâce dans les grandes villes comme Toulouse Julien Caire aussi Johnny Hallyday des choses comme ça j'ai été voir beaucoup de concerts comme j'ai eu la chance en étant sur Paris bon je ne sais pas si vous vous rappelez le dernier concert des Trois Canailles du Tronc Eddie Mitchell et Johnny à Olympia ça a été pour moi quelque chose de fabuleux voilà oui et donc pour revenir c'est vrai que j'ai eu la chance grâce à Dominique Rocheteau d'ailleurs Dominique a fait un livre et effectivement il parle il parle de cela qu'on s'était échappé avant ce match au Gabon effectivement il en parle dans Foot Sentimental le livre qu'il a sorti il n'y a pas longtemps c'est ça c'est ça quand il veut Dominique si tu veux venir en parler sur le podcast tu es le bienvenu on essaie de le joindre de petit à petit moment on a un peu de mal donc en fait Dominique Rocheteau c'est celui où Larios tu disais c'était plutôt les gens de la musique Pépès c'était plutôt les fringues est-ce que tu n'avais pas dans le vestiaire justement chacun avait un peu sa spécialité des choses qu'il apportait aux autres ou sur lesquelles il était connu toi c'était quoi l'apport que tu faisais aux autres c'était quoi le point particulier par rapport à ce que je viens de dire sur Rocheteau la musique et Pépès plutôt les fringues Rocheteau la musique Pépès les fringues Larios la fête et les gonzesses avec Piazza oui sûrement pour être un peu plus complet sûrement non disons que c'était plutôt ça peut-être aussi déteint sur mon après-carrière d'entraîneur c'était plutôt moi bien entendu puisque j'étais capitaine après ça a été Christian on était un peu les deux ciments du côté collectif équipe mais aussi du côté de faire des rassemblements avec nos épouses pour maintenir un peu ce côté lien presque familial voilà donc en gardant et arrivé des choses comme ça et l'anecdote c'est donc l'année 79-80 c'est ça on va jouer à Bordeaux il nous fallait encore deux ou trois points là on était aussi à la ramasse on prend 5 à 1 à Bordeaux Bernard marque deux ou trois buts et en revenant je sens que le groupe est en train d'exploser quoi et donc là bon pas tout le monde vraiment mes proches et tout dont Michel Platini tout ça et tout je les ai emmenés à la maison parce que je savais que mes enfants c'était pendant les vacances scolaires on est venus à 7 ou 8 à la maison et là on a fait une soirée mémorable tous ensemble quoi bon il y a prescription Jean-Vion danser avec Platoche vous voyez donc tout ce qu'il y avait dans la cave je veux dire grâce à Michel qui m'a refourni après en champagne parce qu'il avait des bons viticulteurs qu'il connaissait on a fait bon il y avait Lopez on était oui 7 ou 8 qu'on venait d'en prendre 5 à Bordeaux là Bernard avait l'écran parce que comme il n'avait pas accepté de partir de Saint-Etienne voilà donc voilà j'étais un peu plutôt de ce côté-là qu'un côté spécifique fringue chanteur voilà c'était souvent je disais bon à 4 ou 5 et bien demain il y a repos vous venez à la maison et on passait la journée à la maison suivant le temps on faisait des trucs on allait peut-être même faire un tennis avant de se retrouver donc avec Pierre Repellini qui organisait ça aussi donc j'étais plus un lien collectif comme je l'étais sur le terrain quoi voilà c'était un peu le ciment social un petit peu un petit peu bon quand je parlais je disais pas trop de conneries donc on m'écoutait que ce soit sur le foot ou sur d'autres choses et puis par respect du club des couleurs des supporters de M. Paré de Roby qui nous avait un peu inculqué Georges Beretta même s'il n'était plus avec nous ces valeurs-là j'essayais comme les jeunes comme je vous ai dit Zanon mais des garçons comme Bellus Lestage avant hélas qui nous quittent très très jeunes tout ça c'est des jeunes qui après comme moi je l'ai fait avec Carnus ou Georges Beretta de les remercier c'est des jeunes qui avaient toujours un geste quand on se revoyait des choses comme ça parce qu'ils savaient que même si au début on les guirlandaient pour parler d'autres mots c'était aussi pour leur bien plutôt que pour le bien de l'équipe aussi fin de saison tu pars à Saint-Etienne tu arrives à Montpellier tu passes une année là-bas qu'est-ce qui te convainc d'aller à Montpellier ? disons que malgré tout les soucis plutôt avec la direction Robert Herbin ne voulait pas que je parte il ne voulait pas que je parte mais moi dans ma tête c'était partir d'ailleurs le dernier match amical avant de l'AS Saint-Etienne on l'avait fait à La Rochelle je m'en rappellerai toujours au retour il savait que le dirigeant de Montpellier venait pour me faire signer il ne voulait pas que je parte malgré nos différents il me dit laisse tomber on s'est énervé des choses comme ça voilà donc mais je pars content de partir donc tous les clubs avaient plus ou moins recruté après il y avait Laval tout ça et tout qui voulait aussi monsieur le millinaire à qui j'ai une pensée puisqu'il nous a quittés il y a quelques semaines monsieur le millinaire voilà donc je pars mais quand c'est pas préparé vous reprenez comme l'on dit le boomerang de plein fouet quoi une année galère de chez galère voilà donc plus ou moins bien accepté par le groupe de joueurs parce que je prenais la place d'un joueur un peu et voilà donc une année galère complètement galère heureusement qu'il y avait le côté familial puisque voilà c'est repas les mêmes infrastructures Montpellier dans les années 80 ce qui m'a fait décider aussi c'est qu'il y avait Christian Saramagna qui y était il y avait ça aussi au dernier moment mais peut-être que si Montpellier me voulait peut-être autant que moi je parte peut-être que s'il n'y avait rien eu je serais resté à Saint-Etienne aussi c'est une équipe qui est un petit peu une deuxième version de Nîmes c'est Kader Firoud le coach Michel Bézy donc ouais c'est quand même un jeu peut-être un peu plus un peu plus rueux qui te convient peut-être un petit peu moins par rapport à non non mais c'est surtout une équipe vieillissante et pas aimée pour la première division quoi voilà puis bon il y a eu quelques faits mais bon c'est comment c'est la vie interne c'est difficile à exprimer et à se faire comprendre là-dessus non non après moi j'ai été des premiers responsables donc j'ai pas été au niveau après Michel Mési bon après là aussi beaucoup ont parlé mais a arrêté donc l'entraîneur qui a été remplacé en janvier le nouvel entraîneur me demande de jouer libéraux j'ai dit vrai j'ai joué deux trois matchs mais pas tout le temps quoi voilà quoi donc et puis une ou deux blessures un ou deux joueurs qui pareil se fâchent avec l'entraîneur avec le président c'était une année vraiment galère et on redescend logiquement cette année-là voilà quoi et après tu décides d'arrêter en fait non alors après il y a une année en deuxième division bon quelques anciens partent il y a des nouveaux joueurs il y a un collectif un peu plus important et puis arrivent deux coups qui ont marqué après la deuxième partie de saison c'est que un c'est au niveau collectif on se fait éliminer même si j'y étais pas on se fait éliminer vous savez il y a des tours de coupe de France par une équipe de Guadeloupe ou de Martinique et moi je me blesse huit jours avant ce tour de coupe en tournoi en salle et je me fais une grosse grosse entorse de la cheville et donc je suis out pour un moment donc au retour de cette élimination il y a une grosse prise de bec entre le président et le groupe bon moi je participe quand même d'ailleurs je suis un peu un de ceux qui me met en opposition avec M. Nicolain et sa direction et puis ben là il y a un coup de mou de l'équipe et là à l'époque il y avait deux groupes de deuxième division deux premiers montaient directement et les deux deuxièmes s'affrontaient et bon moi je reviens mais très tardivement j'arrive les dés sont presque joués puisque le match on perd à Rennes c'était la dernière chance pour pouvoir accrocher la place de Baragis ça se fait pas et donc on finit la saison et moi à ce moment-là ayant passé depuis plusieurs années malgré du moins en tant que joueur je passais mes vacances plutôt dans les crêpes pour passer mes diplômes que ce soit voiron quand j'étais joueur à Saint-Hé ou après à Vichy j'ai tous mes diplômes d'entraîneur pour entraîner pareil je crois que c'est pour Pâques ou quoi comme j'étais blessé je revois mes parents mon papa surtout et je lui dis voilà j'ai bien envie de sauter le pas alors qu'il me restait un an de contrat à Montpellier donc tu avais une trentaine d'années voilà je prends les devants et je demande à monsieur Andreux qui était le secrétaire du club à l'époque je lui dis voilà je voudrais rencontrer monsieur Nicolin tout ça donc là aussi j'ai une grosse pensée pour lui parce que même si ça s'était pas passé au mois de janvier on s'est toujours apprécié en tant qu'homme il avait reconnu qu'il avait été un peu trop loin et là je lui dis voilà monsieur Nicolin je souhaite arrêter il faudrait qu'on s'arrange pour ma dernière année de contrat et lui et donc il me dit ben écoute reviens dans 8 jours ben je lui dis ok donc on joue d'ailleurs on gagne un match à la Mosson je marque un but d'ailleurs ce jour-là et le lundi suivant je le vois je rentre il me dit assois-toi ça y est le connaissant il y a quelque chose il me dit tu veux entraîner l'équipe l'année prochaine j'ai dit président ben il me dit oui tu m'as dit que tu allais arrêter pour peut-être devenir entraîneur moi je te propose de prendre l'équipe de la paillade alors c'est moi qui là je lui dis ben monsieur Nicolin accordez-moi 8 jours quoi mais compte tenu du côté sportif avec le reste de joueurs et puis surtout l'environnement de monsieur Nicolin qui n'était pas pour moi un gage de sécurité je lui ai dit 8 jours après non non je prends pas et tout et lui il croyait parce qu'il voyait dans les journaux ben que monsieur le millinaire revenait à la charge qu'il cherchait un ou deux joueurs d'expérience parce que vous savez que Laval était un club formateur mais ils avaient besoin de j'ai dit non non monsieur Nicolin donc on s'est tapé dans les mains il m'a dit ben tu vas avoir Francis tout ça et tout et c'est comme ça que je me suis mis sur le marché au niveau entraîneur et avant que j'oublie l'anecdote quand j'ai fait le rôle donc avec l'équipe de France donc on a fait un stage à la Grande Monde et monsieur Nicolin nous a invités dans sa madame toute l'équipe de France il nous a fait un spectacle et une soirée extraordinaire c'était hélas le jour de la finale Porto Monaco et là c'est là qu'on a vu en direct la blessure de Ludo Djuli qui n'a pas pu faire l'Euro et donc bien sûr il y a eu quelques discours et donc à un moment donné Zidane et Marcel de Sailly ont donné un maillot un faillon et tout il dit attendez moi aussi et il m'a fait venir à côté de lui et il a dit vous voyez celui-là il est devenu sélectionneur c'est grâce à moi parce que peut-être si je l'avais gardé entraîneur à la paillade il n'aurait pas fait cette carrière mais je savais qu'il allait être un très bon entraîneur voilà l'anecdote une façon d'être exactement une façon d'être sympa avec toi mais quand même de se remettre un peu aussi la couverture on n'a jamais écouté les ponts deux trois fois il a changé d'entraîneur un jour mon nom a été cité parce que Michel Mizy voulait que je vienne et tout ça et je lis dans la presse deux jours après comment dirais-je Louis Nicolin déclare on ne peut pas prendre Jacques Santini parce qu'il est trop cher donc j'essaye d'appeler parce que j'ai toujours eu son numéro perso M. Nicolin donc je l'appelle et pas de message mais je lui dis alors il m'appelait Jacob bien sûr et moi de temps en temps je l'appelais Loulou donc je lui dis Loulou excusez-moi mais je vais être obligé de faire une réponse et tout et donc le lendemain je dis dans le journal L'Équipe je doute des informations de M. Nicolin parce qu'il parle de mon salaire alors que je n'ai jamais rencontré M. Nicolin et parler d'argent voilà on s'envoyait des petites pics comme ça même si on s'appréciait c'est marrant c'est assez unanime tous les gens qu'on a eu sur le programme n'ont toujours que des choses positives à raconter sur le Loulou Nicolin alors évidemment il y avait un gros gros caractère mais un gros coeur derrière bien sûr c'est la fin de ce deuxième épisode avec Jacques Santini on espère que vous l'avez aimé autant que nous on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie parlera cette fois-ci de son passionnant parcours d'entraîneur avec bien sûr en figure de pro son poste de sélectionneur de l'équipe de France entre 2002 et 2004 on parlera de son passage à Tottenham et bien d'autres choses encore je vous rappelle que vous pouvez continuer l'expérience le podcast des légendes sur notre site web www.lepodcastdeslegendes.com avec des interviews complètement retranscrites pas mal de goodies des clips des vidéos et bien sûr des articles de nos collaborateurs Jean-Christophe Rey et Johan Sonnec des articles de footfiction ou des articles historiques avec notamment le parcours des Verts en Coupe d'Europe ou encore des portraits de joueurs comme le légendaire Pascal Veillerua merci à toutes et à tous on se retrouve la semaine prochaine sur le podcast des légendes t'aides-le… t'esveillé t'esveillé